Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Installez-vous les frérons, on va parler de Vitality et de leur parcours lors des Blasts parce que oui Vitality est vraiment 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 dans une bonne phase. C'est un peu le problème ça des joueurs français pour ceux qui suivent l'eSport sur Counter-Strike depuis pas mal de temps, on le sait. Chez les français c'est vraiment des cycles un petit peu, ça va vraiment fonctionner à la confiance qu'ils ont entre eux et au momentum qu'il va y avoir d'une courte durée. Là pour le coup ils sont en train de dérouler depuis la fin du player break quoi, donc là on est fin septembre, donc depuis l'après-vacance de août, donc tout le mois de septembre là ils sont vraiment ultra forts, ils font partie là pour le coup des meilleurs joueurs au monde et ils nous prouvent encore une fois lors de cet événement qu'ils font partie des meilleurs, voire peut-être les meilleurs en ce moment même, même s'il y a quand même Navi un petit cran au-dessus parce que même Navi ils ont été absolument fantastiques. On commence donc cette blast par un match d'ouverture contre Team Liquid, équipe à ne pas sous-estimer bien évidemment parce que Liquid ils ont fait une Pro League plutôt de très très bonne qualité, je trouve qu'individuellement ils sont revenus quand même très très bons et tout. Donc on enchaîne sur ce petit BO3 qui voit Vitality l'emporter 2 à 1, 16 à 6, première carte Inferno, grosse maîtrise du side CT, 11 à 4 ce side CT donc entre guillemets, match maîtrisé, pas trop de frayeur là-dessus, voilà ça gagne des rounds en face, c'est normal, c'est les pros, mais au final 16 à 6 match totalement maîtrisé de la part de Vitality sachant qu'Inferno c'est une map que j'apprécie pas de ouf chez les français, c'est-à-dire que je trouve quand même qu'on est assez fragile sur cette carte et pour le coup ça démolit, ça démolit. Donc il y a eu un renforcement au niveau du map pool, peut-être une restructuration, changement de rôle etc avec Kyojin, Mizuta, Shox etc qui s'exprime de plus en plus je trouve, mais on va voir, c'est le temps qui va nous dire si ça a été payant ou pas et pour le moment en tout cas ça l'est. On enchaîne deuxième carte Vertigo qui est le pic de Vitality, qui est une map forte de Vitality et où on se fait absolument exploser, donc 16 à 8 encore une fois, là pour le coup c'est notre side Tero qui a été catastrophique, donc on fait le choix de pic cette carte, donc ça veut dire qu'on va commencer Tero parce que Liquid va commencer CT bien évidemment et on met pas plus de 3 rounds, donc voilà on se fait laminer 12 à 3, donc là pareil c'est le même compte rendu, un petit peu le même bilan que la première carte pour les adversaires, mais cette fois ça sera pour nous. Maîtrise totale de la part de Liquid, grosse domination et j'ai trouvé très très pauvres les tactiques, ça manquait d'individualité, ça manquait d'exploit bien évidemment, mais j'ai trouvé un peu trop simpliste les tactiques, enfin Reed, on était Reed quoi, c'était lisible, donc Arubo c'est un petit peu, je sais pas, après c'est Liquid aussi, ils ont été monstrueux. Voilà et on enchaîne sur une troisième carte, Mirage, donc maîtrise, maîtrise encore une fois de la part de Vitality, on commence en défense, on met 10 à 5 et on finit tranquillement 16 à 11, c'était un match un petit peu plus disputé cette fois, c'est Mirage, c'est une map plutôt équilibrée où Liquid sont très bons et Vitality également sont très très bons, mais pour le coup, Mirage, solide de fou, bien évidemment, on a eu un Apex qui a été extrêmement mobile aussi, qui a été un élément clé de cette victoire, donc pour le coup, belle maîtrise de la part des Français contre Liquid qui reviennent très en forme, donc pour le coup, je trouve quand même que c'est un bon petit match référence. Ensuite ça enchaîne contre Asralis, j'ai fait une analyse d'ailleurs d'une des cartes, notamment celle sur Overpass que j'ai trouvé intéressante de la part de Vitality, mais bon, c'est aussi la meilleure période de battre Asralis parce qu'ils sont en totale restructuration, mais voilà, c'est une victoire encore une fois de la part de Vitality qui met 2 à 0 à Asralis sur Overpass et sur Nuke, 16-12, 16-14, c'était un match plutôt pas équilibré parce que je trouve quand même que Vitality a dominé dans quasi tous les aspects du jeu, même si le score, il ne découle pas de cette vérité que je viens de vous dire, mais pour le coup, je trouve que c'était ok. On parle de winner bracket bien évidemment, donc ça veut dire que là, Vitality passe en grande finale et donc est directement qualifié bien évidemment. Asralis donc passe en loser bracket, il remonte le loser bracket eux et on rejoue encore une fois contre Asralis et on finit par les battre une deuxième fois, donc on perd la première carte et on remporte les deux cartes suivantes sur Vertigo et D2, donc on a perdu sur Nuke, qui est une map quand même très forte d'Astralis. Lors de la première confrontation, on a fait 16-14 et là, on a été justement battu 16-10 et on remporte donc nos deux cartes derrière, 16-10, 16-9, encore une fois une maîtrise un petit peu de Vitality. Ils sont vraiment en forme Vitality, ils sont vraiment revenus à un très très bon niveau après le player break justement. Je pense que c'est la meilleure période où on peut justement espérer des titres pour Vitality, donc on espère qu'ils gagneront les titres au Blast, les IEM et ensuite le Major à Stockholm. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos.